Nous sommes aux HLM Grand-Yov et c'est dans cette imposante villa où vivaient Salif Diasse et sa petite famille. Ironie du sort, Salif et sa petite fille ont rendu l'âme dans cette demeure devant son époux qui est restée de marbre devant le malheur qui sabotait sous ses yeux. La femme qui était venue en premier lieu, elle a dit qu'elle a trouvé la femme en train de creloter. Elle n'a même pas pipé moi. Lorsqu'elle a demandé, elle a vraiment indiqué comme ça, regarde moi le mari là-bas dans le lit. C'était vraiment, elle vivait très bien, vraiment. C'était un couple très heureux, vraiment, c'est ça. On a fait un avec eux, mais vraiment c'est extraordinaire. Il n'y a jamais eu de problème devant moi ici. A un jet de pierre de la villa, nous sommes à la maison familiale. L'ambiance morose qui règnent dans cette concession en dilant sur la tristesse et la douleur qui frappe la famille Diasse. Sous une tente proche et paramédie sur le sort des défunts et sur les circonstances de leur décès. Malan Diasse, frère de Salif, botte en touche l'hypothèse de la bouillie consommée, considérée comme origine de la mort de son frère. Selon lui, il est plutôt question de mort par asphyxie. Ce que les gens racontent, ce n'est pas vrai. D'après les résultats qui nous viennent de l'hôpital, c'est le gaz carbonique qui les a tués. Au moment du coucher, la femme avait remis beaucoup de charbon dans l'encens alors que la chambre n'avait pas d'aération. Il est mort par asphyxie ainsi que le bébé. Les deux autres enfants sont affanes. Malgré la terrible nouvelle, le père du défunt a encore de l'énergie dans les veines et narre en détail les dernières minutes de son fils. Je suis consterné en même temps, j'ai peur. On m'appelle pour me dire que mes enfants sont morts sans être malades. C'est inquiétant en même temps, c'est terrible. En de pareilles circonstances, il est difficile de rester insensible. Du coup, il y a eu une pluie de témoignages.